Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Jean Castex, vous avez pris la parole hier pour annoncer de nouvelles restrictions sanitaires. Eh ! Oh diantre, fiche, trop secoue ! Eh ! Il y a une bête du Gévaudin juste devant moi qui me regarde fixément. Oh là, tout doux ! Eh ! Eh ! Eh ! Je pousse des petits cris pour la faire déguerpir. Ah non, mais à coup le pas, c'est vous, monsieur Defray. Oh super ! Oh ben ça fait plaisir ! Quelle frayeur ! Me voilà rassuré et en même temps, c'est plus logique que vous animez le meilleur des réveils. Au lieu de monsieur Spano et madame Gossian, autant faire d'une pierre deux coups et prendre directement un vieux avec les cheveux longs. Oh mais non ! Merci ! Ça fait plaisir ! Mais revenons-en à nos moutons, à nos concitoyens. Effectivement, j'ai annoncé de nouvelles restrictions régionalisées comme les villes de Nice et Dunkerque qui vont être confinées le week-end. Bonjour, bonjour, bonjour ! C'est Nagui, grosse ambiance dans le studio avec Michel et Karl. Oui ! Et bienvenue dans Interville, vous n'êtes pas obligés de chanter. Pardon. Bienvenue dans Interville, version 2021. D'un côté, la ville de Dunkerque, représentée par Jackie, chômeur professionnel, mais surtout super entraîné puisqu'il n'est plus sorti de chez lui depuis la fermeture des bars PMU. Face à lui, pour la ville de Nice, Jeannine, candidate de 93 ans et vice-championne de France de confinement grâce à sa fracture du col du fémur, du poignet et l'épaule et la tête à l'ouette. Allez, mon cher Olivier Mine, vous pouvez nous rappeler les règles ? Eh bien, c'est très simple. Il suffit de ne pas bouger comme pour une séquence, une séance de gainage. Bon, par contre, il ne faut pas oublier de bouger quand la vachette arrive, sinon Jeannine, avec son osteopérose, elle va finir en poudre. Merci, mais de toute manière, j'ai l'impression que c'est déjà gagné pour les Dunkerquois, car vu leur ville, il n'y a pas de raison qu'ils aient envie de sortir pour se balader. Allez, ciao, ciao, ciao ! Salut Nagui. Pape François, vous avez confirmé votre visite en Irak la semaine prochaine. Deus Sanctus, Urbi et Torbi, Aïcha, Aïcha, écoutez-moi. Oh mon Dieu, Jésus, il est revenu. Jésus, il est revenu, alléluia. Ah non, pardonne, c'est juste Carlito. C'est ma fête ce matin, merci. Ah, il est confondu parce que vous avez la même coupe des cheveux. Saint-Algue, priez pour lui. Mais non ! Entre toi et Paul, qu'il a la coiffure des Bouddhas, on dirait une réunion des prophètes anonymes. D'ailleurs, un conseil, Carlito, ne te balade pas en slip, tu pourrais finir crucifié. Au pire, Vincent Richard, il pourrait t'appeler mon petit biscuit. Vincent, pardon. En tout cas, c'est une première historique et un pape, il va en Irak. Donc, il espère que ça va bien se passer, Inch'Allah. Je suis pressé de partir. Là, je suis en train de faire ma valise. Dedans, il a mis des soutanes, des rechanges. Un damar et mes chaussettes rouges et un petit poids. Et dans ma valise, il a même pris une boîte de calottes. Il y a des calottes goût banane et même des calottes king size. C'est important, c'est les calottes. Il faut toujours sortir couvert. Merci, pape François. Et un grand merci à Marc-Antoine Lebré. Ça a été un bonheur, Marc-Antoine, cette semaine. J'ai bien, bien, bien rigolé. Merci beaucoup. Et puis donc, Bouba et Jésus te saluent, Marc-Antoine. Ça a été notre fête ce matin. Merci encore. Au revoir. M-F-M